on en parle en 15 minutes 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 alors il faut mieux en parler merci encore et bienvenue aimables téléspectateurs vous qui nous suivez sur la chaîne TV Lola Plus dans cette émission on en parle en 15 minutes alors un an de plus du 5 septembre 2021 au 5 septembre 2022 ce fut une joie de commémorer cette année encore de plus de joie de changement d'enthousiasme d'économie de pouvoir et d'entrepreneuriat aujourd'hui il y a eu plein de choses qui sont passées pendant ces une année et ce fut une journée pour le pouvoir d'aller aujourd'hui encore de poser des actes car nous sommes allés aujourd'hui très loin et à cet instant nous allons nous déplacer encore pour aller à Demoudoula dans la commune de Ratoma ce fut la cérémonie de la pause de pierre du siège de la caisse nationale prévoyance sociale jusqu'à Demoudoula quelques impressions de nos hauts cadres qui ont eu à intervenir dans cette émission pour mieux nous suivre il faut cliquer sur la toile www.lolaplus.org merci d'être avec nous encore chers téléspectateurs c'est votre télé c'est notre télé on en parle en 15 minutes dire que c'est un an du renouveau un an où il y a il y a de cela quelques temps un an exactement des fils de ce pays se sont levés pour dire désormais il faut qu'on change la destinée de ce pays il faut qu'on change la façon de voir les choses il faut qu'on refonde notre nation et il faut qu'on amorce un vrai développement durable et un an après on ne peut être que satisfait tant de défis restent encore à relever mais est-ce que nous sommes sur les bonnes bases pour partir je dirais que oui avec la boussole comme on l'a toujours dit la justice et la liberté des uns et des autres aujourd'hui nous sommes à l'inauguration à une pause de première pierre ce n'est qu'une action parmi tant d'autres où nous nous sommes dit aujourd'hui ça reste une journée aussi de travail où nous n'allons pas nous arrêter que pour célébrer mais nous arrêter pour continuer à poser des actes essentiels et c'est ce qu'il faut retenir et dire au peuple de Guinée que la mort ça a été lancé et nous allons continuer on en parle en 15 minutes après une année on arrive à un seul mot on conclut tout ça à un seul mot la refondation la refondation la refondation est devenue une réalité dans ce pays hier ce qu'on pouvait croire impossible l'est aujourd'hui est possible aujourd'hui hier ce qu'on pouvait croire ne pas toucher on peut toucher à cette chose aujourd'hui donc nous sommes satisfaits des oeuvres déjà posées par le président de la transition ce n'est qu'à mi-chemin le travail continu nous ne sommes pas à la conclusion nous nous appelons ça l'introduction il y a le développement il y a aussi la conclusion donc nous sommes très contents de ce qui est déjà posé des actes courageux qui ont été posés nous sommes convaincus que les cinq valeurs de CNRD que nous connaissons tous la rectification institutionnelle la refondation le redressement le rassemblement et le repositionnement sont en cours et Inch'Allah d'ici la fin de la transition nous allons encore poser sous le leadership bien sûr du président de la transition nous allons encore poser des actes nous allons continuer encore et encore alors comme vous avez constaté c'est la pose de la première pierre pour la construction de la caisse nationale de la protection sociale et c'est une caisse qui est d'une très grande importance pour les retraités pour les travailleurs d'ailleurs pour tout le monde parce que quiconque travaille se dit qu'un jour il sera à la retraite donc nous disons nous félicitons la qualité du travail je suis là à rendre si vous voulez dans les acquis du CNRD dans les acquis du gouvernement nous sommes très contents et nous sommes au service du peuple de Guinée nous sommes devant le peuple au milieu du peuple et derrière le peuple et nous allons tout faire encore je dis bien tout faire notre motivation est sans égale nous sommes très motivés à servir ce pays à rendre possible ce qu'on qualifie d'impossible hier encore une fois nous sommes très contents et nous souhaitons une bonne fête de l'an 1 de la prise du pouvoir par le CNRD au peuple de Guinée on en parle en 15 minutes nous nous réjouissons aujourd'hui pour cette cérémonie de pose de la première pierre de la caisse nationale de prévention sociale comme vous le savez c'est cette caisse là qui s'occupe de tout ce qui a tout ce qui a trait à l'assurance maladie des travailleurs et aussi au traitement des retraités de la fonction publique donc ce projet que nous avons lancé aujourd'hui c'est vraiment l'aboutissement de nombreux efforts tant du côté de notre ministère et également la volonté manifeste du gouvernement de transition avec à sa tête monsieur le premier ministre chef du gouvernement docteur Bernard Gommou et nous remercions également le président de la transition qui a bien voulu faciliter la réalisation de ce projet qui va permettre aux travailleurs de cette caisse d'avoir des locaux adéquats et aussi ce sera aussi une économie pour l'Etat car nous serons à l'abri de payer dans l'avenir des loyers pour abriter nos locaux donc pour les 1 an du CNRD je pense que c'est un bilan assez éloquent compte tenu de tous les chantiers que nous avons déjà amorcés au ministère du travail et de la fonction publique dans le cadre 1 de l'assainissement de notre fichier pour une meilleure maîtrise de notre effectif et là ce projet va dans le sens de l'amélioration des conditions des travailleurs de notre ministère et aussi d'un meilleur accès des usagers à nos locaux on en parle en 15 minutes par rapport au contenu de la situation au pays couramment parce que non seulement je pense que pour pouvoir couramment on a besoin de la paix et de la qualité sociale avant tout c'est l'inutile nationale et puis la réconciliation mais tel n'est pas le cas parce que le rôle du gouvernement c'est de comment réunir les fils du pays mais couramment tel n'est pas le cas donc je pense bien que mais aussi on peut aussi se réjouir pour certaines des choses aussi qu'il y a du gouvernement en train de faire comme du bien mais il y a beaucoup qui reste à faire donc je peux dire par là que le gouvernement doit beaucoup travailler au niveau de la réconciliation comment les uns et les autres peuvent se réunir et puis pour aussi faire tout possible pour organiser les directions et puis partir bon je peux dire que généralement c'est c'est pas c'est pas tellement bien je peux dire c'est pas tellement bon mais aussi il y a le côté aussi positif tel que la création de Kiev parce que n'oubliez pas les gens qui ont prié ce pays là doivent répondre à leurs actes mais il faut faire ça aussi dans les règles et puis les noms donc les autres qui sont par exemple qui sont en prison il faut les juger si nécessaire pour les condamner il ne faut pas juste mettre les gens en prison sans jugement donc et puis sans jugement c'est pas bien pour le pays aussi on en parle en 15 minutes bon en fait c'est mitigé le bilan donc comme toute la population guinéenne c'est mitigé donc je ne peux pas dire avec certitude si c'est négatif ou positif c'est raison pour laquelle je vous dis que c'est mitigé parce que au fait vu d'un côté il y a la positivité mais de l'autre côté aussi il y a la négativité parce que jusqu'à présent on constate des morts sur l'axe les grèves partout donc la fête ne peut pas se passer d'un seul côté quoi ça se passe à l'ensemble donc de ce côté je ne suis pas content donc il faudrait que tout le monde soit d'accord pour la fête pour qu'on aille faire une fête quoi c'est pas seulement que pour le CNRD parce que l'avènement du CNRD c'était pour tout le monde c'était pour toute la Guinée et quand une transition échoue c'est la Guinée entière qui a échoué c'est pas seulement que CNRD donc je souhaiterais que la fête se passe à l'ensemble prochainement que tout le monde soit d'accord pour la fête mais c'est une transition ils sont là pour une transition ils sont conscients de ça donc c'est pour bien gérer la transition et c'est le pouvoir c'est simple leur honneur ne viendra que de là c'est ça en fait la réalité c'est qu'ils ne sont pas là comme s'ils étaient élus par le peuple ça c'est honnête donc ils n'ont qu'à bien gérer la transition et puis ça passe on en parle en 15 minutes la gine moussolu mali moussolu ambare karfo alama kai karfo kilama kafo zienesi forafina zienesi kwa ye bolo donkene ke bokele donkene di kilete giamana gio la kilete giamana gio la anye malle lambon malle l'animane imaye kanaya tel manke angkwantani la gine nye mga volar men la gine la gine la gine la gine la gine la gine la bi ni la gine zienesi ya kalama a tato lankia la gine on en parle en 15 minutes on est à guinée pour soutenir la transition parce que le président dumbia nous a ouvert ses portes donc on est heureux on est contentes donc on est venu pour le soutenir merci on en parle en 15 minutes donc ce que je vois depuis le 5 septembre on a vu en premier poisson la refondation de l'état que mamadi est en train de faire et mamadi c'est maintenant nous les jeunes on a su que les jeunes aussi peuvent être grands parce que mamadi a misé sur les jeunes un exemple on voit déjà que les chefs des cabinets les directeurs des cabinets les DAV c'est seulement âgés de 20 ans à 23 ans jusqu'à 25 ans jusqu'à 30 ans donc avant il y avait des VR qui étaient là ils pensaient que nous les jeunes même si on a étudié nous ne pouvons pas développer notre expérience vis-à-vis de la société donc selon moi je félicite le CNRD et l'ensemble de toute l'équipe qu'ils sont en train de faire pour la population guinéenne et franchement moi je suis de coeur avec eux on en parle en 15 minutes allez bonjour c'est Singleton d'un seul machine aujourd'hui je suis là pour faire une prestation de ouf en tant qu'artiste invité pour le concert de l'an 1 de CNRD je me sens bien comme toujours parce que je suis un artiste prêt à faire son travail tout le temps quand on invite un artiste qui est toujours comme j'aime bien le dire qui aime bien satisfaire son public on en parle en 15 minutes Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance